Mais une grosse journée, pour vous, c'est quoi exactement? Moi, je suis animateur de deux volets, de midi à 13h, en co-animation. Et je suis en co-animation aussi de 15h30 à 18h pour le retour à la maison. Bon, ça demande de préparation, un petit peu de recherche. Puis dans une station de radio, il y a beaucoup de temps qui se perd, blabla, 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 blabla. Faire le social ce midi, bon, exemple, il y a Infocrim, il y a un dîner au spaghetti. Alors, je vais aller faire mon tour hier, j'animais le pâté chinois de la Fondation des centres d'hébergement en Rasse-Bois-Bain. La radio, c'est ça. Si tu es animateur, tu dois t'impliquer dans ton milieu. Et en tout cas, moi, je le fais. Les autres le font également. Puis c'est très agréable. Dernière question. Mettons, un talent régional arrive avec un disque, une chanson. Est-ce qu'elle peut être diffusée? Moi, là-dessus, on peut se faire le reproche. On joue dans les ligues majeures. Et je sais qu'il y a des gens qui nous ont emporté des disques. Ce n'est pas toujours évident parce que c'est tellement féroce dans le domaine de la radio. Nous, on doit vivre. On a 17 employés permanents. Alors, si les gens entendent quelque chose qui sonne moins bien à leur oreille, non pas que ce n'est pas bon, là, mais ils vont dire qu'est-ce que c'est ça? Ils vont changer de station. Donc, c'est des gens qui vont nous quitter, qui n'entendront pas la publicité que nos représentants des ventes proposent à leurs clients. Mais on le fait de temps en temps. On l'a fait avec Valérie Gagné, qui ne tournait pas vraiment beaucoup au Québec. Michel Duchesne également, qu'on a fait tourner. Ça, c'est des talents qui ont tourné exclusivement ici à la radio de Granby. Luc Gingran également. On le fait de temps en temps. Parce que si le produit est bon, on va le faire tourner, là. Il n'y a pas d'erreur là-dessus, mais on doit analyser. Puis, il faut être très, très, très sévère dans notre analyse, là, parce que ça joue dur dans le domaine de la radio. Ça prend vraiment une bonne chanson solide, là. Oui, oui, une bonne mélodie. Mais il faut aider la relève. Puis ça, moi, je rapproche ça aux stations de radio. Nous, on est chansons, on est indépendants. On est 100 % indépendants. Et quand tu dis qu'il y a à peu près 4 personnes au Québec qui décident ce qui va tourner en onde, moi, je trouve ça épouvantable. C'est aberrant. Alors, c'est pour ça que quand on a une chance d'aider, surtout des gens de la région... Et même cette semaine, je fais partie du comité musical. Il y a une chanson qui ne tournera pas ailleurs du tout. Mais nous, on a la fait tourner. Puis c'est pas un talent local. C'est qu'on dit, moi, cette mélodie-là, puis on va aider la personne, le gars, à pousser, là, pour qu'il se fasse reconnaître un jour. Parce que moi, j'ai une chanson qui parle de toutou, là. Ah oui? Bien, écoute, tu nous la proposes. Puis notre comité verra. Tu viendras avec ta caméra assister à notre comité musical. Puis tu vas peut-être être surpris. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est parce que j'ai une chanson que j'aimerais qu'il passe à la radio. C'est « Sur les toutous ». Alors, penses-tu que c'est possible? Gilles m'a dit que c'était bien, bien facile de faire passer une... Bien, si c'est une bonne chanson, on va la se mettre au comité d'écoute. Puis si ça passe, on va la faire tourner. Ça va nous faire plaisir. Good. Bien, je te laisse ça. C'est la track numéro 2. Il n'y a pas la 4, c'est Pierre et Deloux. Ça n'a aucun rapport. OK, c'est la 2. La 2? La 2, excellent. Merci beaucoup. Puis appelez-moi. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501